On est très heureux de vous réunir ce soir. Bon, on parlera de votre 9e album, A-M-O-U-R, cher Calo. Mais là, si vous êtes là tous les trois, c'est parce qu'on va parler d'école. François, vous êtes prof de français dans le film de Thomas. Quel jour est que vous êtes prof de musique dans Respire, la fiction qui sera diffusée mardi prochain sur M6. En gros, c'est un conseil de classe qu'on a vu ce soir. C'est un peu ça. Je suis un peu le chef d'établissement. Exactement, le proviseur. L'ironie de l'histoire, c'est que tous les deux vous incarnez des enseignants alors que l'école... Oui, ça n'a pas été notre fort. Non, peut-être, je ne sais pas, pour toi. J'ai été en échec scolaire et le proviseur, donc monsieur, a dit à ma maman que je ne ferais jamais rien de ma vie. On voulait tel quel. Oui, alors j'ai failli refuser ce rôle grâce à des grands comédiens comme François, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un métier sérieux, comédiatrice. Voilà, et que je ne peux pas accepter, on ne devient pas comédien comme ça, mais j'ai accepté pour cette phrase, tu ne me feras jamais rien de ta vie, ne m'a pas beaucoup touché, j'avoue, à l'époque, mais ça a blessé ma maman et c'est un joli cadeau pour ma maman d'avoir... D'incarner un enseignant dans cette fiction sur M6. Comme quoi, rien n'est jamais perdu dans la vie et surtout tous les chemins mènent au cinéma. La médecine pour vous, Thomas, et la chanson pour vous, Calogéro. C'est normal, c'est normal. Et la télévision, pour moi, on ne sait pas pourquoi. Jouer la comédie, on vous l'avait proposée par le passé, jusque-là, vous aviez refusé l'idée. Ce qui vous a mis en confiance aussi, c'est d'incarner un prof, certes, mais un prof de musique. Donc c'était un peu... Il y a aussi beaucoup Jérôme Cornuot, le réalisateur, qui... En fait, il se trouve que je suis passionné d'histoire, et notamment de toute la période de Clemenceau, Dreyfus, etc. Et il a réalisé Les Brigades du Tigre. Ah oui, donc... Et du coup, je me suis dit, waouh, je vais être bien. En fait, je pense que c'était peut-être une envie cachée, puisque quand je chante mes chansons, si j'aime bien me mettre dans le... La peau d'un personnage. Là, vous êtes un prof de musique assez rock. Il ne dit pas partition, il dit partoche. Et surtout, il parle à ses élèves des Beatles ou encore de Puff Daddy. On ne va pas s'embarasser avec le solfège. On peut faire de la bonne musique sans la lire. Est-ce que vous imaginez un peu si on avait collé des partoches aux Beatles ou aux Puff Daddy ? Ils auraient été comme des lions en cage. Du coup, on ne va vraiment pas faire de solfège ? Quel est ton prénom ? Tessa. Tessa. On va parler des notes, bien sûr. On va même parler de l'harmonie. Mais de manière différente. Quand on dit jouer de la musique, il y a le mot jouer. Prendre du plaisir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire toute l'année. Prendre du plaisir avec la musique. Vous pratiquez le handpan aussi comme votre personnage ? Oui, parce que je me suis mis des objets avec lesquels j'allais être rassuré. Donc le handpan, j'en joue un petit peu avec mes amis dès qu'on commence à s'ennuyer. François, vous êtes aussi passionné d'enseignement dans le film de Thomas. Vous êtes le doyen de la bande des profs. Mais alors en plein doute, quand il voit qu'il assomme littéralement ses élèves en leur lisant la sommoire. Elle s'était acheté une pendule. Encore cette pendule. Une pendule de palissandre à colonne torse à balancier de cuivre doré. devait-elle être payée en un an par un compte de 20 sous tous les lundis ? Antoine, tu peux te tenir correctement s'il te plaît ? Elle se fâchait. Bon, chapitre 10 et 11 à lire à la maison. N'oubliez pas. Il voit bien qu'il ennuye un peu ses élèves et ça le perturbe. Il est en plein doute en fait. Bien sûr, il le dit à sa femme d'ailleurs. Il se pose des questions. Peut-être que sa période est révolue. Il a vieilli. Il a vieilli dans sa tête. Il a vieilli dans la façon dont il donne ses cours. Il dit à sa femme, mes élèves s'ennuient. D'ailleurs, moi aussi, je m'ennuie. Donc, c'est une espèce de grand moment de perturbation pour lui. C'est triste parce qu'on suppose qu'on est aussi professeur pour la plupart des cas par vocation. Et certainement, ce personnage l'est. Et donc, de faire ce constat, ça doit être terrible. Surtout en fin de carrière. Mais beaucoup d'entre nous, on devrait se demander si on ennuie les gens quand on exerce notre métier ou pas. Moi-même, je me pose cette question. C'est vrai ? Moi, j'ai 50 ans de carrière. Alors, je vais vous dire, il y a eu un truc absolument merveilleux dans ce film. C'est que j'étais le doyen, comme vous le dites, mais aussi avec des acteurs que j'admirais. À savoir Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos, William Levy, rien que pour les citer eux, qui ont un avantage sur moi, c'est qu'ils ont tous des personnalités très aigues. Ils sont très singuliers. Et c'est tous des acteurs. Enfin, ces trois-là, c'est des acteurs formidables. Et ça m'a plu de pouvoir être leur partenaire, parce que je voyais si j'avais pris un coup de vieux ou pas dans la façon d'aborder. Il y a eu une osmose incroyable entre vous sur le plateau. Parce que c'est vieux comme le monde. Je pense aussi que les acteurs savent que la seule chose qu'on leur demande, c'est d'être vivants. Ce n'est pas de jouer ni de composer, mais c'est d'amener la vie. Après tout, on l'interprète, ce n'est fait que pour ça, amener la vie. Et tous les acteurs, depuis longtemps, ceux qui nous touchent le plus, c'est parce qu'on s'identifie à eux du fait que, d'un coup, ils sont vivants. Donc on est accrochés. L'effort de pédagogie, rester vivant, donner envie, pas ennuyé. Il y a un de vos profs qui l'a fait, ça, quand vous étiez à l'école. C'est-à-dire que dès qu'il voyait que vous vous endormiez, il parlait cinéma. Et là, le petit François... Ça, c'était merveilleux. C'était un prof d'histoire géo qui nous avait dit, dès le début de l'année, « Bon, je peux faire le cours en une demi-heure, si vous êtes concentré, si vous ne vous dissipez pas. » Et l'autre demi-heure, à ce moment-là, je vous parle de cinéma. C'est génial, un chantage. C'était vraiment fantastique. Alors, en une demi-heure, tout le monde était hyper concentré, écoutait le cours à fond. Et derrière, il prenait l'officiel des spectacles et commençait à parler de Johnny Guitar. Qui a vu Johnny Guitar ? Allez voir Johnny Guitar ! Et j'en avais un deuxième qui était très étonnant à Stanislas. Comme vous le savez, c'était un lycée, encore plus à l'époque, où le catéchisme était facultatif. Mais le curé avait trouvé un truc formidable. Dans ma classe, disait-il, « Vous pouvez fumer. » Donc, on avait 13 ans, on avait 13 ans. Et tout le monde tapait sur ça, un boyard de maïs, une espèce de nuage. Comme quoi, les jésuites, avec tout le respect que je leur dois, puisqu'ils m'ont pas mal élevé, ont trouvé la solution de la présence en classe. C'est peut-être pas un conseil donné aujourd'hui, je précise. Je suis pas sûr que ça marcherait aujourd'hui. Oh, la voix de l'âme ! Vous avez cité deux profs, j'ai vu que j'en avais repéré un autre, un prof qui vous laissait dormir. J'étais insomniaque. C'est un troisième aussi ? Oui, mais c'est un autre bahut, parce que j'étais tellement doué, si vous voulez, qu'il a fallu que je le change plusieurs fois. Oui, là, non, c'en était un. Je me levais très tôt et j'étais insomniaque. Donc, j'entends avec une oreille, comme on a toujours... D'abord, j'avais un prof qui disait tout le temps « qui plus est ? » Ce qui est terrible pour moi, parce que je dormais, « qui plus est ? » J'étais convaincu qu'il me posait une question. Je détestais ce prof parce qu'il disait à peu près toutes les quatre phrases. Et « qui plus est ? » Vous vous réveillez, d'accord. Et puis, je dormais, j'étais fatigué à cause de cette insomnie. Et puis, j'entends avec la petite oreille quand même à l'écoute, qu'il y a un gars qui dit « Non, non, mais il dort, monsieur. » Et le prof s'approche et dit « Laissez-le dormir. » Et ça a été d'une affection formidable. Alors qu'on a toujours les profs dans le nez, surtout à cet âge-là. Là, de ce coup, je me suis dit « Vraiment formidable, ce gars-là, il a tout figé. » Oui, exactement. Vous aussi, Calogéro, il y a un professeur qui vous a beaucoup marqué. C'était en CM1. Et il vous parlait, il vous faisait court. Mais de temps en temps, il s'arrêtait, prenait sa guitare et jouait Maxime Le Forestier. Il jouait Maxime Le Forestier, mais surtout, il avait un truc génial. C'est que, d'abord, il nous demandait de sortir le bled. Alors le bled, c'est un vieux bouquin sur le grammaire. Extrêmement ennuyé. C'est le conjuguaison, non ? C'est le conjuguaison. Et page 53, et puis, d'un coup, il s'arrêtait. Et il nous parlait de l'actualité. Il avait besoin de parler. Il était énervé par un événement. Vous avez entendu parler de ça. C'était François Cluzet, non ? Je ne sais pas. Et d'un coup, il... Bon, laissez tomber le bled. Alors, pas, vous retournez le bled. Et puis, prenez sa guitare et jouez Maxime Le Forestier. C'est ça, c'est vrai que ça marque. Thomas, on a tous été marqués par un professeur. J'imagine que vous aussi. Oui. Moi, j'ai été marqué par une prof de maths quatrième, troisième. Pas du tout parce que j'étais spécialement fort en maths. Mais parce que, tout simplement, moi, j'étais un élève assez transparent dans la classe. Un peu élève moyen. C'est-à-dire l'élève, ni celui qui est super cool, ni le premier de la classe, ni le cancre. Donc, je n'étais jamais remarqué. Et cette prof de maths, j'ai senti qu'elle avait, tout simplement, un peu d'affection pour moi. D'un seul coup, elle m'aimait bien. Vraiment, moi, j'ai l'impression d'avoir traversé ma scolarité. Je pense que les profs, à la fin de l'année, ne savaient toujours pas mon prénom. J'exagère à peine. Et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Tout simplement, le fait qu'il y ait un lien affectif avec un prof, ça m'a beaucoup porté. Et d'ailleurs, vous êtes issu d'une famille d'enseignants. Au tout début du film, il y a une scène avec François qui a du mal à communiquer, à parler avec son fils, puisque son fils a raté quelque chose, a raté une entrée dans l'enseignement supérieur. On imagine. Thomas, vous, dans votre famille, il y a votre frère qui était enseignant, vos grands-parents, votre mère. Est-ce que c'était une pression ou un avantage ? C'est un avantage, ça, c'est certain. Mais là, je ne veux pas baisser l'ambiance. Mais de toute façon, c'est sociologique. Les enfants de prof sont meilleurs scolaires. Bon, ça, c'est démontré. Pas qu'à 16 ans, quand même. Donc, c'est obligatoirement un avantage d'avoir des parents-prof, une mère-prof. Mais en revanche, il y a une pression scolaire. Pour les profs, la grande majorité d'entre eux, finalement, ils reproduisent cette compétition qu'on connaît à l'école et qui font qu'il faut que leur enfant réussisse scolairement. Sinon, c'est le double échec. C'est l'échec en tant que parent et l'échec en tant que prof. Donc, moi, je l'ai quand même beaucoup, beaucoup vécu, cette pression. C'est peut-être pour ça que j'ai fait des études de médecine, certainement. Mais en même temps, ça m'a appris aussi cette affection, cette tendresse que j'ai pour les enseignants et qui est à l'origine de ce film. J'ai voulu le faire pour ça aussi. C'est un bel hommage à la profession de l'enseignant. Et comme il y a beaucoup de comédiens hypochondriacs, c'est génial de tourner avec vous. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y en a quelques-uns. Ah, mais oui, d'accord. OK, j'avais pas pensé à ce double avantage.